La digitalisation des systèmes administratifs des États africains reste très faible dans certains pays et inexistante dans d'autres. Pourtant, selon le FMI, il est important pour les pays africains de renforcer leur niveau de digitalisation et d'introduire de nouvelles politiques fiscales. L'objectif, outiller les acteurs économiques et renforcer l'accès aux plateformes facilitant le paiement des impôts et d'autres paiements administratifs. La numérisation, qui est un outil de la dématérialisation, va certainement permettre aux États, aux pays et aux administrations de réduire systématiquement les gaps et les poches de fraude. De réduire systématiquement les méthodes de travail qui n'étaient pas bonnes. L'introduction de ce nouveau système de digitalisation permettra d'améliorer l'interconnectivité digitale entre les différents systèmes d'administration ainsi que l'extension douanière, y compris avec celle des pays voisins. Par ailleurs, digitaliser les systèmes administratifs renforcera la gouvernance et sa transparence et rendra les informations nécessaires sur les procédés étatiques accessibles au public. C'est clair que la digitalisation a amélioré le niveau de ressources nationales ainsi que leurs collectes. L'implémentation du digital au Burkina nous a menés à des résultats satisfaisants. De ce qui est de l'administration des impôts, la digitalisation a donné au pays la possibilité d'aboutir aux objectifs qu'il s'est fixé. Notons qu'à ce jour, la digitalisation a permis de décentraliser le système de paiement des salariés en Afrique, avec notamment le paiement des fonctionnaires publics à partir des transferts électroniques. Ceci permet aux États de centraliser la plateforme de paie qui relie toutes les fonctions administratives et publiques et évite de fuite de paiement. Ainsi, son renforcement permettra aux États de développer d'autres stratégies pour renforcer et améliorer leur système de fonctionnement.